... D'abord, merci évidemment à l'organisateur de ce colloque. Je ne pense pas que c'est par rapport à mes recherches en tant qu'universitaire qu'il m'a sollicité, puisque en tant qu'universitaire et enseignant-chercheur, je suis plutôt habituée à parler des satellites et des lanceurs spatiaux, puisque c'est mon domaine de spécialité. Mais je pense que c'est plutôt sous ma deuxième casquette de conseiller juridique et d'avocat, où effectivement, il y a quelques années, j'oeuvrais pour certaines grandes entreprises concernant du matériel militaire et l'exportation de ce matériel militaire et des biens et technologies sensibles. Cela dit, il y a assez longtemps, donc il a fallu que je me replonge un petit peu dans ces questions de matériel de guerre, parce que, vous l'aurez compris, je suis partie du postulat, en effet, que les drones et les robots militaires sont du matériel de guerre. Alors, j'ai conservé aussi robots, parce qu'initialement, monsieur Edazi, je crois bien que le titre, c'était les robots de guerre. Et donc, je suis partie sur cette idée, ce qui est un petit peu resté. Alors, moi, on m'a demandé le marché des robots et des drones, et puis les éléments qui peuvent encadrer ce marché commercial et cette vente des robots et des drones militaires. Alors, je dirais que je vais essayer de voir cela en trois parties. Merci. La première partie, je la passerai rapidement, pour essayer de m'en tenir autant un parti. Mais donc, d'abord, une première partie et quelques mots d'introduction sur le marché lui-même. Et bien, ce qu'il faut observer, tout d'abord, c'est qu'il y a un contexte qui est extrêmement favorable au développement de ces matériels, de ces nouveaux matériels de guerre, que sont les drones et les robots militaires, puisque les dernières études de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le fameux CIPRI, dans son dernier yearbook, démontrent qu'il y a une hausse globale des dépenses militaires. En 2015, les dépenses militaires se sont élevées, selon ces chiffres du CIPRI, à 1 700 milliards de dollars dans le monde, ce qui révélerait une augmentation de 1% par rapport à 2014. Sans surprise, bien évidemment, on le voit sur le tableau, les États-Unis sont en tête dans ces dépenses militaires, et vous le voyez, suivi par la Chine et par l'Arabie saoudite. La France ne vient qu'assez loin derrière le Royaume-Uni et l'Inde. Sans surprise également, si on regarde les plus grandes entreprises de défense en 2015, on va trouver toute une série d'entreprises d'abord américaines, bon, l'Europe avec Airbus en 7e position, et la France en 12e avec Thalès. Donc un contexte qui démontre, évidemment, des dépenses militaires importantes. Les pays qui exportent le plus sont les États-Unis, la Russie, la Chine, qui a beaucoup monté. La France, là, par contre, est en assez bonne position, si on considère ses budgets, en quatrième position. Donc, et puis, parmi ceux qui importent, en revanche, vous voyez qu'il y a une forte demande de la part des pays comme l'Inde. Ah, il y a un problème. Il n'y a pas de signal, mince. Oui, ça s'affiche sur le PC. Bon, donc, comme j'en suis au contexte, je peux me passer des fiches et des diapositives. Oui, une... C'est bon. Donc, un contexte extrêmement favorable, en définitive, à ce développement des robots et des drones militaires. Dans ces drones militaires, alors, je distinguerai, pour les présenter, les drones militaires, effectivement, et puis les robots. Alors, vous voyez que les leaders du marché, en ce qui concerne les drones, alors, je ne vais pas rentrer dans les drones maritimes, je me suis surtout attardée sur les drones volants. Donc, on voit que les leaders du marché de ces drones, ce sont les États-Unis et Israël. Les États-Unis, avec 57% du marché, tout de même, ce qui est important. Israël, avec 14%. Les concurrents, eh bien, c'est l'Europe, d'abord, la Chine, la Russie, vous le voyez. La France développe, bien évidemment, et vous l'avez évoqué, quelques drones militaires aussi. On le verra un petit peu plus loin. Alors, une typologie de ces drones militaires, alors, là aussi, je ne suis pas exhaustive. J'ai essayé de voir les plus importants et ceux dont on parle le plus, finalement. Eh bien, d'abord, les nanos et micro-drones, tels que le Black Hornet, sur le plan militaire. Le Black Hornet est développé par une société norvégienne. Donc, c'est vraiment un tout petit drone qui fait 18 grammes, qui a essentiellement, pour fonction, la reconnaissance, la surveillance militaire en zone de guerre. Donc, c'est un drone héliporté. Donc, c'est un, je vais vous montrer la photo tout à l'heure, un tout petit hélicoptère. Nous trouvons ensuite des drones dits tactiques, qui sont des drones de 150 à 600 kilos. Et dans ces drones tactiques, il faut distinguer les drones, les nouveaux drones. Alors, le patrouleur de Sagem, que vous avez évoqué, qui, effectivement, vient à remporter le contrat pour l'armée française, avec 14 patrouleurs qui vont remplacer les spareware actuels. C'est un drone qui a une excellente performance, qui l'a remporté, vous le savez, contre le drone de Thalès, qui était le Watch Keeper. Alors, on pense que, évidemment, le fait que Patrouleur ait fabriqué, enfin, en France, et a une production essentiellement française, a favorisé son acquisition, alors que le Watch Keeper, lui, est quand même plutôt assemblé à 80% en Grande-Bretagne. Donc, le choix, là, de l'armée française s'expliquerait un peu pour ça, mais aussi, évidemment, pour les qualités techniques de ce drone, dont, notamment, on parlait, je ne sais plus qui a évoqué, le problème de la circulation aérienne. Le patrouleur présente l'avantage, par rapport au Watch Keeper, de pouvoir s'intégrer, justement, dans la circulation aérienne, ce que ne peut pas faire le Watch Keeper, ce qui explique que celui-ci, dont l'armée française dispose de quelques-uns, mais celui-ci est obligé de demeurer dans la bande sahélo-sahérienne, faute d'autorisation délivrée par la DGAC. Donc, Watch Keeper, le Thalès, Harpy, dont vous en avez parlé, qui est un drone israélien. Alors, patrouleur, Watch Keeper, Watch Keeper, évidemment, surveillance, vous avez dit, c'est essentiellement des outils de surveillance, le patrouleur aussi, encore qu'on pense qu'il pourrait, de toute façon, être équipé militairement parlant, et donc armé. Le Harpy, lui, en revanche, c'est un drone volant armé, et quitte, on peut le qualifier de drone d'attaque, il vole de son propre chef jusqu'à une zone de patrouille, et il y circule jusqu'à ce qu'il détecte éventuellement un signal radar ennemi, et puis il ouvre le feu pour détruire la source de ce signal. Donc, Harpy est vraiment un peu à part, il est officiellement un drone d'attaque. Donc, il a quand même un rayon d'action de 500 km, donc c'est un drone qui est assez efficace, et il vole à 185 km. On a aussi des drones stratégiques, alors là, en fait, ils vont plus loin, les drones stratégiques, et dans les drones stratégiques, vous voyez qu'il faut faire la distinction entre les mâles et les hâles. Alors, les mâles, messieurs, non, ça n'est pas vous, ça veut dire moyenne altitude, longue endurance, encore que pour certains, peut-être, longue endurance, je ne sais pas. Donc, dans les mâles, on trouve le Reaper américain, qui est là un drone de surveillance et de combat, qui est à la fois un drone de surveillance et de combat, qui est armé avec des missiles, un missile air-sol, un missile RR, bombes. Et puis, on a en projet en Europe, le Mâle 2020, qui est en étude de faisabilité, entre Dassault, Airbus, Défense et Filmechanica, qui sera aussi un drone à la fois de surveillance et un drone de combat. Et puis, il y a une deuxième sous-catégorie léale, dans laquelle on peut y ranger, le Global Hawk, qui est de Northrop Grumman, qui est, lui, plutôt un drone, là, de surveillance, qui a été un drone de surveillance avec, quand même, un très bon rayon d'action, aussi, 22 000, 28 000 kilomètres de rayon d'action. J'ai aussi, j'ai mis une catégorie drone de combat. Alors là, c'est les drones de combat furtifs. On y trouve le Neurone, effectivement, dont on a déjà parlé, qui est de Dassault, mais qui est au stade du démonstrateur. Le Taranis de BAE, donc le britannique, qui est du même acabit que le Neurone. Et puis, le SCAF, qui sera le système de combat futur aérien, qui est en développement, là aussi, entre Dassault et BAE. Et d'ailleurs, le SCAF, ça va être, en réalité, une sorte de couplage, de mariage, entre le Neurone et le Taranis. Neurone et Taranis sont là, finalement, pour servir de base technologique au SCAF qui va arriver. Et puis, j'ai vu, également, des drones, qu'on appelle des drones collaboratifs. Alors là, c'est un projet américain qui, on les appelle les codes, parce que ça signifie Collaborative Operation in Daniel Environment. Donc, c'est l'armée américaine qui a lancé ce programme et qui a lancé un appel d'offres à différentes entreprises. Alors, pour l'instant, les deux premières entreprises qui ont été retenues, principalement, c'est Lockheed Martin et Rayton Company. L'idée générale est de concevoir un système global qui intègre plusieurs drones autonomes qui devront chacun assumer une tâche spécifique, mais pour atteindre un objectif commun. C'est un système qui sera censé se déplacer à très longue distance. S'il y en a un qui faillit ou qui est détruit, eh bien, immédiatement, son rôle sera reporté sur les autres, également. Donc, l'idée, semble-t-il, et ce qui est recherché par l'américaine et qui a, officiellement, c'est d'avoir un système de drones conçu pour intervenir dans des zones contestées, voire illégales, et donc d'avoir des missions extrêmement sensibles, en définitive, avec cet ensemble de drones qui pourront collaborer entre eux. Donc, il y a peut-être une question, là aussi, d'autonomie, des drones entre eux, collaborer entre eux, se connecter, s'interconnecter pour arriver à la mission finale qui leur a été assignée. Donc, j'avais, voilà, juste très rapidement quelques petites photos. Le Black Hornet de Prox Dynamics, vraiment tout petit. Le patrouleur de Sagem. Le Watch Keeper de Thalès. Le Reaper, MQ-9, lui qui est un drone de combat, on le sait. Le Drone Harpy, donc, qui est aussi un drone de combat. Le Global Hawk, pardon, qui observe simplement le futur MAL 2020. Le Neuron de Dassault, je suis désolée, je n'ai pas pu avoir mieux comme photo. Et il est là avec un Falcon et avec un Rafale. C'est le Taranis, donc, de BAE System. Très bel engin. Voilà, le SKAF, je n'ai pu avoir que ça aussi. C'était un modèle qui avait un très bel engin, également, avec un design absolument extraordinaire, on voit. Voilà. Alors, ce marché des robots, actuellement, dont on vient de voir la typologie, selon une étude du cabinet Thiel Group de 2016, les drones sont le secteur le plus dynamique, aujourd'hui, de l'industrie aérospatiale, et pour l'actuel, et à venir aussi, pour l'actuelle décennie. Donc, on attendrait un triplement du marché au cours des 10 prochaines années, en particulier les drones de combat, mais également les drones commerciaux, les drones de grand public. La France, on en a parlé, a été le premier pays à avoir adopté une réglementation pour les drones, puisqu'il y a aujourd'hui 3 200 opérateurs qui ont été autorisés par la DGAC. Donc, effectivement, une montée du marché civil et de loisirs, mais, à dire vrai, les études économiques montrent que, si ce marché civil se développe rapidement, les usages militaires resteront dominants et demeureront, les chiffres sont de 75% militaires et 23% loisirs, 5% civils pour les années à venir sur ce marché des drones. Donc, les leaders de ce marché des drones militaires sont, évidemment, les Etats-Unis et Israël. On l'a vu. Évidemment, des concurrents émergent en Europe occidentale. On sait que la Russie, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon augmentent beaucoup leurs investissements là-dedans. La France aussi. Alors, je ne sais pas où j'en suis. Voilà. Et j'en arrive, donc, j'ai achevé cette présentation générale sur les drones. Voyons les robots militaires. Alors, oui, j'ai distingué les drones volants et les robots unitaires qui sont peut-être ce que vous appelez des drones terrestres. Bon, moi, je dis robots militaires. Alors, les robots actuels militaires, ce sont les robots de soutien, d'abord, avec des robots, des mineurs, essentiellement, le mini-rogan, par exemple, mais aussi des robots de transport et de communication, le pack-bot, le camel, le ro-battle. Bon, là, ça ne pose pas de problème éthique. On va beaucoup parler d'éthique, je crois, aujourd'hui. Il n'y a pas de problème éthique pour ce genre de robots, des mineurs ou de transport. Alors, peut-être, évidemment, des problèmes éthiques se posent pour les robots qui, eux, sont des robots à engagement de cibles. Donc, on a les robots de défense antimissiles, Valance, le Dôme de fer. Plus, bon, personnellement, j'aurais tendance à trouver que ces robots de défense antimissiles, on a du mal, quand même, à les caser dans, je dirais, précisément dans des choses, dans des objets autonomes. C'est quand même des choses qui sont très programmées, pré-programmées, même. Alors, le robot de détection active, Techwin SGR, vous en avez parlé. Bon, là, lui, il pose peut-être un peu plus de problèmes parce qu'il pourrait, effectivement, avoir une autonomie, mais, pour l'instant, il n'est pas utilisé dans ce sens, mais il demande des mots de passe. C'est, effectivement, celui qui est posé dans la frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud. Et il y a des mots de passe. Il serait censé pouvoir, si le mot de passe, ce n'est pas le bon, tirer, effectivement, et avoir l'autonomie de tirer. Mais on nous dit qu'il n'est pas encore utilisé dans ce sens-là. Et puis, il y a des robots d'intervention aujourd'hui. Et là, j'ai noté le petit dogo. Alors, je vais... Alors, pardon, excusez-moi. Voilà. Le mini-Rogen. Alors, quand même, pour savoir de quoi on parle quand on a peur, il y a une certaine peur par rapport à ces robots. Je crois qu'il faut quand même les montrer et voir leurs limites aussi. Voilà le mini-Rogen, qui est une sorte de petit mini-char. Le Phalanx. Bon, voilà. Ça, c'est le système de défense antimissile. Le Robattle, qui est un véhicule vraiment qui n'a rien à voir avec Terminator. C'est un véhicule, une espèce de mini-tank autonome. Et voilà le dogo. Alors, le dogo, c'est un petit engin israélien qui, et c'est là, ça a beaucoup, ça a soulevé le cœur des Vierges et Faroucher parce que le dogo, quand les Israéliens l'ont présenté, il y avait à l'intérieur, et il y a à l'intérieur un glock. Donc, c'est un engin armé. C'est un glock. Et donc, effectivement, on a dit, voilà. Et le système embarqué est tout à fait autonome, c'est vrai. Donc, là, effectivement, un petit engin qui pourra peut-être poser des questions éthiques. Mais il est petit. Vous voyez la taille du revolver. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il est quand même assez petit. Ça, c'est celui qui est à la frontière de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Donc, c'est ce fameux Tech Queen SGR A1 qui serait capable de tirer si la personne ne donne pas le bon mot de passe. Voilà. Alors, ça, c'est les robots actuels. Viendront peut-être et à venir les robots futurs. Et les robots futurs, effectivement, ce seront des robots guerriers non plus de soutien ou de ciblage de sim, mais des vrais robots guerriers avec les salas. Je n'y reviens pas dessus. Et avec les mechas et les transformeurs. Alors, bon, ceux qui sont passionnés de science-fiction savent de quoi on parle. Voilà un transformeur, le JDI Ride, qui est vraiment un transformeur, comme dans le film. C'est-à-dire, c'est un robot qui se tient debout mais qui, en même temps, peut ensuite se transformer en voiture et qui est susceptible d'être armé, bien évidemment. Et puis, le robot Curatas, autre exemple de ces robots qui, armés, qui, évidemment, sont, qui pourraient être un jour devenus, qui pourraient devenir un jour les soldats, les soldats du futur. Voilà, le fameux robot Curatas. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette présentation des différents engins dont on parle. On est quand même assez loin du compte de iRobot, d'Azimov et des intelligences artificielles qui seraient extrêmement menaçantes pour nous. Sur le plan du cadre juridique, alors, il y a l'aspect international que l'on peut retenir. Il y a quelques éléments. D'abord, le traité sur le commerce des armes. Ce traité est entré en vigueur en 2014. Il prévoit, vous le voyez, deux choses. Ne pas exporter vers des pays susceptibles de menacer la paix ou vers des pays susceptibles de commettre des crimes envers leur population. Donc, c'est un premier grand principe. Et puis, le deuxième principe de ce traité, c'est une demande de lutter contre les détournements et les trafics d'armes. Autre élément de cet encadrement juridique possible, l'arrangement de Vassnard. Alors, c'est un arrangement qui concerne les produits et les biens ou les technologies à double usage. Donc là, on n'est plus dans le militaire strict, mais dans le double usage. D'où le fait qu'on peut y trouver toutes sortes de technologies, de biens, effectivement, comme les drones, comme les robots, qui vont être censés pouvoir à la fois servir au plan civil, avoir des usages civils et en même temps avoir des usages militaires. donc l'arrangement de Vassnard, c'est la suite, je ne sais pas, peut-être si vous connaissez, c'est la suite du COCOM, issu de la guerre froide, qui fonctionne sur un système de liste de produits qui sont interdits d'exportation et un système de liste de pays, pays noirs vers lesquels il ne faut surtout pas exporter, pays gris vers lesquels on peut, en fonction de certaines procédures, accepter quand même. Au plan national, eh bien, on a là encore deux types de réglementation. Il y a la réglementation sur les matériels de guerre et dans cette réglementation sur les matériels de guerre, vous en avez deux sous-catégories. D'abord, les règles relatives aux exportations, proprement dites, aux exportations internationales et là, c'est une ordonnance du 20 décembre 2004 qui organise ces exportations internationales avec des systèmes de licences qu'il faut demander auprès d'une commission interministérielle, c'est la CI2EMG, sous certaines conditions. Donc, on a cette réglementation et puis, il y a aussi, ne pas l'oublier, toute une réglementation relative au transfert intracommunautaire, donc à l'intérieur des pays communautaires et là, c'est une directive communautaire du 6 mai 2009 qui organise ce commerce intracommunautaire qui est évidemment un petit peu nettement plus assoupli que pour ce qui concerne les règles relatives aux exportations internationales. Et puis, la France connaît également et applique une réglementation cette fois-ci sur les matériels à double usage et je pense que les drones et les robots peuvent en faire partie et là encore, il y a deux types de corpus juridiques auxquels on peut faire appel. Un règlement communautaire de 2009 qui concerne ces matériels à double usage et puis, bien sûr, et là, on revient sur Vassnard, la France applique parfaitement l'arrangement de Vassnard et suit les prescriptions qui sont données dans cet arrangement de Vassnard avec ses collègues et les pays qui collaborent à cet arrangement. Il y en a une quarantaine de pays, je ne vais pas tous vous les citer. Ce sont à noter tout de même que cet aspect de réglementation des produits à double usage est quand même très fortement influencé, bien évidemment, par des questions diplomatiques et politiques. Les listes évoluent, ce qui est un peu moins vrai pour le matériel de guerre, par exemple, en France. On a quand même des listes qui sont assez stabilisées. Pour tout ce qui concerne les biens et les produits à double usage, technologies duales, on a malgré tout assez régulièrement des évolutions des listes parce que certains produits sont tellement devenus banalisés qu'on ne cherche plus à les contrôler. D'autres, évidemment, arrivent. Il y a une obsolescence des nouveaux, des innovations régulières. Donc les listes de produits évoluent quand même assez régulièrement et aussi, et là peut-être encore plus que la liste des produits, la liste des pays qui sont contrôlés parce que là, ça dépend du contexte international, des crises. Tel pays, à un moment donné, va paraître plus gentil qu'un autre ou on va en faire un allié ou voilà. Et en fonction de ces contextes, en fonction des intérêts aussi politiques et diplomatiques des uns et des autres, on va voir les règles sur les biens à double usage plus ou moins bien appliqués aussi. On voit bien, par exemple, aujourd'hui, que même si certains pays ne sont pas très respectueux du droit de la guerre ou du droit humanitaire, eh bien, ce sont des tellement bons clients qu'on continue à leur exporter et à leur vendre beaucoup de matériel. Vous savez qu'il y a aujourd'hui un grand débat sur la question du conflit Arabie-Saoudite et Yémen où on continue à alimenter en armes l'Arabie-Saoudite parce que ça nous rapporte beaucoup d'argent malgré le fait que quand même il y a à la fois beaucoup de questions juridiques et de questions éthiques évidemment dans ce conflit. Et c'est là où on voit que la vieille expression l'argent est le nerf de la guerre mais pas uniquement. On voit bien qu'effectivement pour les industries d'armement le commerce parfois passe par-dessus beaucoup de choses y compris certaines condicérations éthiques et humaines. Alors juste un dernier mot il faut savoir qu'aux Etats-Unis il y a aussi évidemment toute une réglementation extrêmement importante qui sont les fameuses ITAR et les EAR ITAR c'est pour les exportations de matériel de guerre EAR c'est pour le double usage et les technologies duales donc c'est une réglementation à laquelle j'avais été confrontée j'ai été assez confrontée souvent puisque je conseillais des entreprises américaines pour l'exportation et effectivement elles étaient confrontées à ce type de réglementation. Merci de votre présence et je je vais remplacer monsieur cet après-midi à la présidence de cette table donc je vous revois cet après-midi merci. vous aurez l'occasion donc de me mettre une pression énorme quand j'interviendrai merci beaucoup pour cette je vais me venger sur cette très stimulante et très illustrative présentation d'ailleurs je vais me tailler un beau succès auprès de mes enfants ce soir quand je vais leur apprendre que les transformers vont vraiment exister un jour il y a même été prévu un combat entre le transformeur américain et le robot américain qui je ne me rappelle plus son nom et le robot japonais que je vous ai fait voir et bien ça nous ouvre des perspectives initialement l'idée était qu'ils se combattent avec des comment on appelle ça la peinture paintball mais les japonais ont dit non non il faudrait de vraies armes très bien donc c'est vraiment le combat des gladiateurs on va assister à un vrai meurtre alors merci